La phrase qui me surprend le plus là-dedans, c'est classique, ce serait « Malheur des bergers qui laissent dépérir à l'abandon le troupeau de mon pâturage, oracle du Seigneur. » Quelle parole forte, n'est-ce pas? Tant qu'à moi, c'est un vrai coup de tonnerre qui, à juste titre, peut nous toucher droit au cœur. Avec tous les défis auxquels on fait face dans le monde, selon moi, jamais un cri de la part d'un prophète biblique aura été aussi approprié pour illustrer notre détresse actuelle. Dieu sait qu'en ce moment même, nos soucis sont légers, et pas juste politiques. Si ce n'est pas des guerres ici et là qui ravagent notre stabilité politique en Occident, voici que, plus près de nous, les problèmes s'accumulent pareils. Oui, nous aussi, nous pourrions nous exclamer comme le prophète qu'on vient d'entendre. « Malheur », pourrait-on dire. Il reste juste l'herbe à mâcher tant les prix du pain et de la viande ont été truqués par nos pyramides commerciales. Malheur, nos pays se transforment peu à peu en dépotoirs de rebuts de plastique par complaisance et esprit de consommation. Malheur, plus une maison pour le peuple qui, maintenant, s'en retrouve à la rue. Malheur, encore une fois, les ressources de nos royaumes dilapidées, alors qu'on nous dit aux banquets des bouffons que tout va bien aller. Vous comprenez certainement que les oracles du Seigneur pourraient aujourd'hui se multiplier à propos d'un nombre de sujets. Pourtant, un oracle, c'est-à-dire une parole prophétique, ne sert pas tant à prédire un avenir qu'on pourrait contourner, mais à surtout démontrer une situation qui nous est actuelle, une situation nous forçant à nous rendre compte de nos états individuels, mais aussi collectifs. Cette thématique-là, qui nous a portés tout au long de la soirée, peut résonner dans la prophétie qu'on a lue. Une prophétie de Jérémie, en fait, dont le ministère s'est déroulé au tournant d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Il n'importe de dire que ce n'était pas une période de paix politique pour les Israélites, loin de là. Non seulement le pays était fracturé en deux entités, le royaume de Juda et Israël, mais ce grand tout-là était aussi menacé par un pouvoir pas si lointain et qui, comme vous pouvez vous en douter, se prénommait Babylone. Au cours de sa vie, notre Jérémie national s'est levé et a prêché contre le pouvoir politique de son pays, dénonçant ici et là non seulement sa corruption, mais aussi sa complaisance par rapport aux divers dangers que représentaient l'expansion de Babylone et aussi les décisions politiques de son pays. Mais prêcher contre le pouvoir politique en place amène souvent son lot d'ennuis, n'est-ce pas? C'est le cas de le dire. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, si le ministère de Jérémie est aujourd'hui associé, avec raison, à une vie d'engagement qui est liée à la souffrance et la persécution. Jésus a dit dans l'Évangile, « Nul n'est prophète à son pays. » Ça ne sort pas de l'autre part, ça, n'est-ce pas? Honnêtement, À mon avis, ce n'est pas bien difficile de voir une sorte de corrélation entre notre situation actuelle et celle du peuple à l'époque de Jérémie. Ce dernier possédait une belle lucidité qui lui a permis d'anticiper ce qu'on pourrait appeler volontiers un retour du pendule. Une trop grande complaisance finit par laisser place à de l'instabilité. Une trop grande tolérance crée parfois des remous et un désengagement de la population. Certes, il y a des énormes différences à faire entre Israël de moins 500, moins 600 plutôt, et l'Occident d'aujourd'hui. Mais il importe de nous souvenir que l'histoire se répète bien souvent. Les erreurs d'Israël sont peut-être aussi les nôtres. Qui sait? Pour reprendre la parole d'un sage dans la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si Jérémie dénonçait le pouvoir de son époque et la menace de l'exil, nous aussi, on serait légitime de dénoncer le laxisme de nos autorités, la complaisance de notre culture, le manque de priorité et aussi, ça n'aide pas, la culture choc de TV. une culture qui aime beaucoup les images fracassantes, le brûlage de livres, des explosions en tout genre, ce qu'on appelle la « savage culture ». Non, ce n'est pas tout à fait les armées de Babylone qui se trouvent à nos portes, mais c'est tout comme. nous sommes tous et tous témoins d'une intensification des violences politiques aux États-Unis comme au Canada. Parmi la droite qui se fait connaître depuis un temps, on trouve en pôtre un conservatisme réactionnaire puis une réaction contre tout friand, comme je viens de le dire, d'action provocatrice. Ce qu'on aurait cru inimaginable et complètement fou il y a dix ans est devenu curieusement un signe de ralliement pour une partie de la population. Ça n'en est venu quasiment normal. Les jérémiades bibliques qu'on a attendues ce soir peuvent nous porter à réfléchir sur une situation plus qu'actuelle et qui devrait nous amener à nous poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Oui. Plutôt que d'être simplement en réaction contre la nouvelle Babylone et les images qu'on voit à tous les jours à TV comme sur Internet. Il me semble que l'esprit veut nous amener ce soir à nous regarder nous-mêmes un instant. Nous regarder pour nous questionner à savoir pourquoi? Pourquoi on en est rendu là? parce que tous les Donald Trump de ce monde, les politiciens ne règnent de papiers manchés qui se pensent aux rois mais qui sont finalement à mon avis et j'assume et qui ne sont des rois de rien. Pantoute, tous les mouvements réactionnaires, les renfermements, les violences psychologiques et politiques, elles ne sont pas dues au hasard. Cette nouvelle Babylone qu'on prenait aujourd'hui n'est pas née du néant. Quelque chose l'a créé à l'intérieur même de nos sociétés. Pourquoi? Pourquoi on en est rendu là? C'est une réflexion déroutante, n'est-ce pas? Serions-nous nous-mêmes les créateurs et créatrices de cette monstruosité aux toupettes oranges? Au même titre, quelque part, que les Israélites qui attirèrent, que leur errance attirèrent contre l'exil? Sommes-nous comme eux à quelque part responsables? Il n'y a pas de réponse simple à cette question-là. Mais ce soir, qu'une invitation a tourné vers nous-mêmes notre regard. La situation décrite par le prophète, une situation qui se réverbère dans l'actualité présente, devrait en fait nous ouvrir les yeux sur notre propre imputabilité. Monsieur et Madame Tout-le-Monde ne portent pas le poids de toutes les décisions. Évidemment. Mais chacun et chacune d'entre nous, nous faisons un grand tout. Nous sommes un agrégat d'individus qui forment une culture et une mouvance politique. En bon comme en mal. comme Israël portait ses péchés collectifs aux yeux de Jérémie, on porte aussi les nôtres. C'est pourquoi à quelque part on a tellement besoin du Seigneur, de sa présence et de son pardon. Voilà un apprentissage que le peuple des saints a fait au cours des millénaires. Un apprentissage qui n'est certes pas terminé. Toutes les pages de la Bible en témoignent. Dieu est fidèle à ses enfants qui se détournent de leurs péchés. Des eaux mauvaises, Dieu peut nous extirper, quoi qu'il soit nécessaire d'apprendre de nos erreurs. Dieu se charge de notre devenir. Si nous osons lui dire oui et acceptons de revenir à lui. Sans en appeler à des représentations un peu trop stéréotypées ou est-ce que Dieu exerce lui-même son jugement. La prophétie de Jérémie nous incite au contraire à reconnaître que le Seigneur incite son peuple à se remettre en main. « Des temps durs ont commencé pour nous. C'est vrai, on échappera pas. Il y a des chances que Donald Trump soit élu. Toutefois, par la grâce de Dieu, un horizon nouveau se profile au même instant pour nous. On n'est pas condamné pour autant puisque nous connaissons et nous nous appuyons sur les promesses du Seigneur. Des promesses où on va voir l'avènement d'une ère de paix, où on va obtenir un ou des chefs qui vont agir avec droiture. Des bergers qui, toujours, par sa grâce, vont nous soutenir en défendant la justice et la vérité la fraternité et la liberté. Ainsi, alors qu'on retrouvera pied, on pourra nous écrier comme l'oracle, le Seigneur, c'est lui notre justice. Le monde change, le temps file rapidement. C'est difficile, mais il faut nous souvenir que pourtant, la grâce de Dieu pour sa création, elle, ne passe jamais. Grâce soit rendue à Dieu pour sa miséricorde qui, malgré nos mauvais choix de société, nous amène toujours quelque part. Malgré la peur, malgré la violence, malgré les déceptions et les déroutes, il y aura toujours une suite donnée à son peuple. Oui, on peut s'écrier ce soir, le Seigneur, c'est lui notre justice. Amen. !